salut j'espère que tu te portes bien aujourd'hui nous allons parler de comment réduire le taux de mortalité en élevage cette vidéo est faite pour ceux qui ont cette idée de l'élevage comme étant un business très risqué parce qu'ils ont les informations telles que les poulets sont trop sensibles aux maladies ils meurent beaucoup et c'est trop risqué rassure toi il n'y a aucun truc que tu ne peux faire ici d'ailleurs qui ne comporte pas de risques tout ce qui nous manque c'est juste des informations adéquates qui puisse nous aider à pouvoir réduire ses risques ou bien pouvoir gérer ses risques et cette vidéo c'est fait pour toi qui a des difficultés si tu es déjà dans l'activité à pouvoir gérer le régime les cas de mortalité dans ton élevage si tu veux te lancer et que tu as des idées pessimistes bien des peurs par rapport à ce taux de mortalité cette vidéo c'est fait pour toi reste jusqu'à la fin pour avoir quelques points qui pourront t'aider à gérer ce taux de mortalité ou bien à t'instruire à comment gérer tes taux de mortalité si tu n'es pas abonné abonne-toi à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos comme celle ci et dans ma précédente vidéo j'ai mentionné le fait que je ferai des vidéos une vidéo en français et en anglais mais cette fois j'ai décidé de changer d'avis et faire deux vidéos en français et en anglais donc si tu es abonné tu recevras une notification d'une première vidéo en français ou en anglais et la deuxième vidéo un jour ou deux plus tard sera dans l'autre langue salut à toi je m'appelle Bertrand Dormo si tu es de nouveau bienvenue sur ma chaîne ici je partage avec toi mon expérience pour l'élevage de volailles précisément les plus chers nous aurons aussi l'occasion d'échanger sur des sujets qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique afin d'être des créateurs d'emplois dans la vidéo d'aujourd'hui comme tu le sais déjà nous allons parler de mortalité au sein de notre élevage comment réduire le taux de mortalité dans notre activité avicole cette vidéo comme je l'ai tantôt dit est faite pour ceux qui sont déjà dans le secteur et qui sont face à beaucoup de mortalité ou ceux qui sont sceptiques à se lancer parce qu'ils se disent que c'est trop risqué dû aux mortalités je vais te donner quelques points spécifiques sur lesquels tu devrais te concentrer afin de pouvoir réduire le taux de mortalité à l'élevage une chose à savoir est que tu ne dois pas dépasser le seuil de 5% de mortalité peu importe le nombre de sujets que tu peux avoir à ta disposition n'excède pas 5% quand tu excèdes déjà 5% tu influences déjà sur ta marge de rentabilité nous allons passer au premier point qui est le transport comment est-ce que tu devrais transporter tes poussins ici nous allons le voir sur l'aspect forêt et l'aspect de comment tu dois le transporter parlons de l'heure à laquelle tu dois transporter tes poussins tu ne dois pas le faire pendant la période la plus chaude de la journée les poussins risquent fortement d'être étouffés par la chaleur c'est pour ça qu'il est plus prudent de transporter ses poussins en journée très tôt ou en soirée le deuxième aspect qui concerne le transport est comment est-ce que tu transportes tes poussins le véhicule dans lequel tu le mets comment tu classes tes poussins ils devraient être classés de terre sauf parce que le carton dans lequel il se trouve il ne s'incline pas parce qu'une fois que le carton est incliné lors du trajet les poussins qui sont en dessous de ceux qui seront forcément au-dessus vont être étouffés et arrivé à la ferme vous allez vous rendre compte que vous avez déjà des cas de mortalité ton bâtiment doit être fait de telle sorte qu'il doit éviter ou bien protéger tes poussins des agents externes tels que les animaux domestiques ou bien les animaux sauvages ici animaux domestiques peuvent être les chats nous avons les chiens et les animaux sauvages ici peuvent être considérés comme des serpents car le serpent est un animal qui aime beaucoup les poussins le troisième point que nous allons aborder ici c'est la prophylaxie comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente la prophylaxie étant des mesures prises afin de réduire les maladies au sein de nos poussins et qui dit réduit maladie dit réduire le taux de mortalité comment est-ce que vous entretenez vos poussins avec un bon suivi au niveau de la prophylaxie première chose qu'il faut première prophylaxie ici puisque nous avons deux nous avons la prophylaxie sanitaire la prophylaxie médicale au niveau de la la prophylaxie sanitaire c'est premièrement c'est le nettoyage de votre bâtiment au préalable avant de recevoir les poussins est-ce que le bâtiment a été bien nettoyé pour réduire le cas de maladies puisque un bon bâtiment est loin déjà des maladies qui pourront affecter vos poussins si vous avez bien fait le nettoyage qui est le point sanitaire c'est déjà bon maintenant sur le côté médical le suivi médical est-ce que vous administrez bien la prophylaxie qui sont les antibiotiques une fois que les poussins sont malades ou préventifs vaccinez-vous vos poussins quand il le faut si vous êtes déjà à jouer sur les doses à administrer vos poussins il est fort probable que vous ne traitez pas peut-être les maladies et ça suscite des décès et vous êtes bien sujet à des pertes une fois que vous avez bien suivi votre prophylaxie vous êtes sûr que vous allez considérablement réduire le taux de mortalité de vos poussins le quatrième point ici là je vais l'intituler accident il y a des accidents qui peuvent arriver lors de votre cycle de production je vais juste vous donner quelques exemples un exemple j'étais dans une ferme agricole d'une personne avec qui je travaille et ce jour il avait un seau qui l'a rempli d'eau et une fois qu'il est entré le seau était plutôt usé une fois qu'il est entré dans son bâtiment d'agricole avec pour donner de l'eau à ce sujet le seau s'est cassé et tombé sur un poussins qui est mort sur le coup il faudrait prendre soin des outils que nous utilisons faire attention à toutes choses qui pourraient d'une façon ou l'autre affecter ou bien causer le décès de nos poussins la même sécurité que nous nous imposons au niveau de nos enfants tel que ne pas les mettre près des prises les éloigner des couteaux c'est que les mêmes procédures au niveau des accidents que vous devez aussi appliquer à vos poussins le dernier point qui est un point pour lequel vous ne pouvez pas changer grand chose pour réduire le taux de mortalité juste être conscient de cela et voir comment gérer c'est la souche du poussin quand vous avez des poussins de mortalité il est fort probable que vous allez avoir des cas de décès sans que le poussin ne tombe malade sans qu'il n'ait quoi que ce soit de vraiment raisonnable ou bien qui pourrait expliquer ça mais juste parce que le poussin n'est pas de bonne qualité il n'est pas résistant à tout toute chose qui pourrait arriver il va forcément mourir une fois que vous avez des pareilles cas vous devez vous rapprocher de votre fournisseur et si possible de lui montrer la photo bien qu'il puisse lui même faire le constat et peut-être rechanger la voie de fournisseur merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin j'espère que les quelques points que j'aurai eu à partager avec toi lors de cette vidéo de ton idée d'une manière ou d'une autre si tu n'étais pas encore abonné je t'invite donc à t'abonner activez la cloche de notification et n'oublie pas de liker mets dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo si tu as des questions je serais vraiment ravi d'y répondre le plus tôt possible donc prôde toi bien à la prochaine vidéo et que le Seigneur te garde et que le Seigneur te garde